Bonjour les amis, faites inhabituer, je vous introduis ce vlog à 7h33 et je suis sûr que j'aurai plus de batterie dans quelques secondes, je le sens. Ouais j'espère que vous allez bien, et 7h33 nous sommes levés depuis 6h50 pour pouvoir déguiser les enfants car ils peuvent aller déguiser à l'école pour Halloween. Et vu que l'aura part à 7h30, et ben du coup on l'a fait, et puis je l'ai fait aussi, je les ai maquillés et tout ça. Bah du coup il faut que tu te lèves un peu plus tôt, vas-y Léo, montre à moi. Oh bah dis donc, et Théo ? C'est un petit chapeur en rouge ! Ouais, et t'es où il est où ? Libby qui est dégoûtée de ne pas pouvoir se déguiser. Ah mais je te jure, si j'en vais au collège et tout le monde est déguisé, je t'appelle et je te fais un caca d'herbeur ! Yo ! Yo ! Yo ! Mais Gui ! T'as quelques mots pour ça ? Je t'appelle et je te dis je reviens à la maison. D'accord. Et du coup, voilà, les enfants sont déguisés, donc on a un petit peu beaucoup d'avance. Laura est partie il y a peu de temps, du coup, pour emmener Malone et tout ça, vu que quand elle emmène Malone et tout, ça part plus tôt. Et concernant la plaque de cuisson, elle ne saute plus, donc ça a bien séché, mais par contre, j'ai l'impression que le piézo ne fonctionne plus. Donc là, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter complètement la plaque. Déjà, je vais la remonter complètement. Et après, on verra si le piézo fonctionne, parce que là, il n'y a plus de court-circuit déjà, quand je remets les plombs et tout, ça saute plus. Alléluia ! Donc c'est que ça a bien séché. Mais maintenant, il faut voir si le piézo fonctionne. Donc c'est le tic-tic-tic-tic pour allumer, en gros, si vous voulez. Après, tu peux toujours allumer à l'huile de feu. Et bon, c'est cher, c'est pas prévu pour. Donc ça fait quand même le tic-tic, mais je ne vois pas de flammes, en fait, sortir du piézo. Enfin, d'étincelles sortir du piézo, donc je ne sais pas. Je vais partir avant, parce que j'ai un rendez-vous avec un chat. C'est pas le tic-tic matin sous la voiture. Ouais, on verra bien, du coup, si ça fonctionne ou pas. Je vais à... Là, il est encore bouillé, celui-là. Juste la sortie de gaz. Bon, je ne suis pas bricoleur du tout, mais quand ça... Je ne suis pas gros bricoleur, mais bon, quand ça concerne l'électricité, ça va. Je ne me débrouille pas un petit peu. Donc, ça va. J'ai fait le bac scientifique sur sa ingénieur avec un petit peu d'électronique et tout ça. Donc, ça va. Je connais un petit peu de choses. C'est pour ça qu'hier, j'ai réussi à identifier celles qui posent des problèmes et tout ça. Maintenant, on verra bien. Je vous dis, je vais tout remonter. Et on verra ce que ça donne, de toute façon. En tous les cas, il faut qu'on achète une batterie de casseroles parce que là, elles sont déjà usées. Déjà d'une. Et en plus de ça, la poignée est cassée. Déjà de deux. Donc, voilà. Pour cette petite intro le matin, j'ai très très mal au dos. Mais en même temps, avec le bricolage qu'on a fait hier, c'est pas étonnant. Donc, ouais, j'ai pas mal mal au dos. Ça me tue un peu. J'ai pris le CBD. On verra bien si ça passe. Là, je vais remettre en place la vitre, la plaque de gaz. Et puis, refixer un petit peu tout ça. Remettre tout en ordre. La remettre en place. La refixer là, dans le logement. Et puis, on va voir. On verra bien si ça fonctionne. Je sais pas. Inchallah, j'ai envie de dire. On verra bien. 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 Sous-titrage MFP. ... 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